salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo l'idée ça va être de prendre Inkscape de le passer dans Fusion puis de prendre l'image de la mettre dans Blender et de la mettre ensuite dans Unity 3D pourquoi toutes ces étapes simplement parce que Inkscape qu'on va télécharger ici est un des meilleurs logiciels pour découper hors ligne Fusion est un des meilleurs pour faire vite fait de la 3D à partir de SVG Blender est beaucoup plus dédié à faire un objet 3D et Unity est là parce que c'est notre objectif donc téléchargeons la version de Inkscape donc une version ici on va télécharger hop 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 on va lancer on va lancer Inkscape Inkscape en fait c'est un outil de dessin en format de courbe de Bézier qu'en gros on va pouvoir faire des courbes plutôt que des pixels et vous pouvez passer de pixels à courbes très facilement c'est un outil de dessin basiquement il est open source utilisé à travers le monde pour le fait qu'il est open source et donc voilà voilà je le connais très 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 peu et donc je vais regarder un tuto pour répondre à la question en gros ici ce qu'il dit c'est juste vous installez Inkscape mettez votre image ici dans Inkscape puis on va faire appel à l'option qui est ici au dessus quelque part passe trace bitmap puis on a ça et on va pouvoir l'utiliser alors je ne l'ai jamais fait mais je sais que c'est très simple c'est pour ça que j'attends que ce soit téléchargé pour le faire alors je ne l'ai jamais fait je l'ai fait une fois dans le passé mais j'ai déjà oublié quoi parce que moi en fait ce que je fais c'est que j'utilise plutôt light burn mais c'est un outil payant qui coûte 40 euros voilà on dit qu'on installe tout donc voilà comment on fait pour installer Inkscape on va attendre que ça se fasse donc ici le but de l'exercice c'est surtout de on prend une image qu'on a extraite de remove background donc ici on a remove background hop là qui est ici on peut mettre une image dedans genre ceci et là ça va extraire l'arrière maintenant nous ce qu'on veut faire c'est un logo de ça par exemple bon ici nous on ne va pas faire un logo de ça on va faire un logo de ce logo-ci qu'on avait déjà extrait l'autre jour dans une vidéo précédente donc on veut que ça soit de la 3D donc une fois qu'Inkscape sera installé puisqu'il prend son temps on va faire ça alors vu qu'Inkscape prend son temps ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la version avec light burn donc si vous voulez faire la version avec light burn vous prenez light burn qui est un logiciel de découpe 3D pour les lasers voilà vous shoppez votre image donc ici notre image elle est là-bas voilà vous la mettez dans light burn comme ceci et ensuite ce que vous faites c'est que vous cliquez droit sur l'image et on va faire tracer l'image le fait de faire tracer l'image il va nous donner ça alors ici avec les paramètres qui sont là on peut essayer d'ajuster le mieux qu'on peut moi j'ai eu un problème c'était ici que je n'avais pas assez géré ce paramètre là donc du coup j'avais un truc qui n'allait pas vous voyez ici voilà moi il faut absolument que là-bas ce soit comme ça voilà et une fois que vous avez ça vous pouvez dire ok là vous voyez que ça c'est l'image et ça c'est les courbes de l'image ce sont des courbes et non pas des pixels ce qui fait que maintenant ça je peux le prendre ici donc déjà je vais le mettre ici vu que c'est un outil de laser ça veut dire que si je le paramètre bien il sera directement bien paramétré ce que je veux faire c'est le mettre à une distance de 280 cm voilà ok maintenant qu'on a ça on va le déplacer le mettre au pivot correctement allez comme ceci donc ça c'est si vous le faites avec Lightburn qui est un outil payant exporter voilà vous dites l'endroit où vous voulez le stocker c'est pas là c'est ici voilà Lightburn et vous voyez que je l'avais déjà fait auparavant et ça va vous exporter ce qu'on appelle un DXF vous avez SVG et DXF qui sont tous les deux des formats de courbes faites Yes hop vous pouvez quitter sans sauvegarder et ici vous avez votre magnifique DXF qui se trouve là-bas avec quoi on va l'ouvrir ? on va l'ouvrir avec Krita avec Krita avec Inkscape il y a du fini d'installer d'ici là voilà Inkscape a fini d'installer donc on va pouvoir ouvrir Inkscape donc la raison pour laquelle je vous ai montré avec Lightburn n'est pas que pour le fassier c'est pour que vous sachiez que vous pouvez le faire depuis Lightburn si vous avez acheté le logiciel mais attendons que Inkscape est en train de s'est installé alors ici on va faire un nouveau fichier sélectionner un fichier non on ne veut pas en sélectionner on va en créer Link on va y arriver choisir une nouvelle location c'est nouveau dossier on va le mettre dans le bureau select je crois que c'est l'endroit où il veut sauvegarder ah non c'est parce que j'ai lancé Ink Viewer désolé on va lancer Inkscape on espère que ce soit la bonne fois cette fois-ci voilà alors on veut créer à nouveau Colorful et un c'est thanks nouveau document voilà donc là on a un nouveau document Inkscape où je vous montre si je prends le DXF qu'on a fait juste avant avec Lightburn hop je la porte et on se retrouve avec toujours très chargé euh oui voilà et en fait l'avantage de ce format-là c'est qu'on peut zoomer 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 ce sera toujours une ligne il n'y aura jamais un pixel à un moment donné c'est très très pratique pour quand vous faites des logos des entreprises des trucs que ça enfin quand vous ne faites pas des trucs qui ont besoin des pixels sur une fenêtre alors l'idée ici c'est la version Lightburn nous ce qu'on veut c'est la version Inkscape pour voir ce que ça donne donc on prend notre fameuse image qui est ici voilà on la met hop ici dans l'éditeur hop ça c'est ça c'est en pixels alors comment est-ce qu'on peut savoir que c'est en pixels je vais vous montrer on voit tous les escaliers là-bas ça c'est du pixel c'est pas une mine ok donc on va prendre l'image on va aller dans outils tracer le bitmap voilà on va avoir une petite fenêtre qui s'ouvre ici et ici c'est le résultat qu'on devrait avoir à la fin sauf que je ne sais pas dans quel paramètre on va devoir toucher donc on va déjà juste update preview apply voilà donc là hop vous pouvez voir qu'il a fait plein de petites lignes comme pour l'autre alors comme vous avez pu voir il s'est aussi trompé ici alors comment est-ce qu'on fait pour changer ça ça c'est j'ai aucune idée alors on va update preview on va sélectionner le logo on va aller l'en passe tracer voilà ici c'est vraiment dommage qu'on ne peut pas zoomer dessus parce que j'aimerais pouvoir voir juste là-bas mais je crois que ça a marché c'est bon donc ici j'ai joué un peu avec les paramètres pour de très chaude très chaude c'est à quel point on va on va ignorer ou prendre le pixel pour pouvoir ignorer les pixels et faire une sorte de courbe comme ça donc le fait que je travaille là-dessus j'abîme sûrement le reste là il y a un choix artistique à faire au niveau des trucs donc ici on a notre magnifique SDG donc on va pouvoir hop supprimer l'image on va pouvoir prendre celle-là et on va pouvoir l'exporter on va pouvoir dire file export on va dire quel format on veut ici nous c'est du coup c'est pas du PNG c'est du SDG par contre je crois que il faudrait peut-être mieux d'abord renier l'image juste pour être sûr est-ce qu'on peut faire ça on peut mais je connais pas assez le logiciel donc je vais je vais pas renier l'image mais normalement on vaudrait mieux renier l'image bon en attendant on va exporter tout ça on va faire export et il me l'a exporté dans Eloa moi c'est pas là que je veux le stocker là où je veux le ranger c'est hop ah on va le mettre dans bureau et puis on va le déplacer hop j'aime pas ce genre de menu où tu peux pas choisir mais hop on va choper notre vous le voyez une map ici que j'ai redue directement appelé Z Charles Roi Z Z voilà on le vient hop ouf ouf on va le ramener dans notre projet qui était ici inc escape voilà et donc en fait ce qu'il va se passer c'est que maintenant on a beau SVG alors celui de Lightburn on va l'ignorer puisque le but de l'exercice c'était de le faire avec Inkscape maintenant vous pouvez fermer Inkscape pas de problème close without saving alors si vous l'ouvrez dans un navigateur web juste cette fois ça marche évidemment extrêmement bien sur le web les SVG et donc je vous invite à en faire souvent c'est très con très simple à faire et c'est pratique ça prend aussi beaucoup moins de place en tant qu'image ici vous voyez que ça prend 20 kilobits au lieu de 100 enfin de AMO presque pour l'image ok donc nous ce qu'on veut faire c'est faire un objet 3D moi ici je vais vous montrer la manière avec Fusion 360 avec Fusion 360 ce qu'on fait c'est que hop je vais virer l'image que j'avais déjà mis voilà on apporte ici hop 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 ASVG alors comment on fait pour installer Fusion 360 je ne vous conseille pas de l'utiliser si vous ne connaissez pas mais si vous voulez le connaître parce que moi j'adore ce site éditeur regardez des vidéos comment on l'installe avant de pratiquer ce cycle et ici basiquement on va aller chercher il est gratuit tant que vous êtes amateur et que vous n'êtes pas professionnel et que vous n'essayez du coup pas de vendre vos assets donc on va hop dire que c'est là-bas qu'on veut aller voilà on ouvre notre SVG on dit que c'est sur ce plan du top voilà parfait alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va valider le sketch hop là et on a ce magnifique truc tout fait maintenant ce qu'il me reste à faire c'est juste de faire hop 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 sélectionner les faces et on va les exporter de on va dire 2 mm comme ceci voilà le sketch a disparu mais c'est juste qu'en fait il désaffiche le sketch quand vous avez fait un objet 3D ici moi je vais prendre ce sketch là hop 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 allez et le bouger en haut parce que ce que je veux faire c'est plusieurs formats je veux un avec les lettres je veux un avec juste l'arrière et un avec les deux voilà donc maintenant on va faire celui avec juste l'arrière comme ceci on veut pas les petits trous derrière voilà on fait exporter de moins 2 mm c'est E pour Extrude moins 1 mm allez voilà puis on exporte celle-ci et alors quand les faces se touchent on va dire on va dire toi exporté donc c'est E Extrude celle-là 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 voilà et ça on va exporter d'un millimètre alors quand on exporte d'un millimètre il le met directement en jointure ici et donc du coup tadaaa on a notre magnifique logo alors le truc c'est qu'encore une fois nous on veut exporter trois modèles différents un avec les lettres un avec l'arrière-fond et un où il n'y a que l'arrière-fond maintenant il nous reste l'arrière-fond de A voilà et alors ici c'est un peu dommage que je l'ai exporté 2 alors c'est ça qui est très bien avec Fusion c'est que vous voyez qu'on a une historique ici que vous pouvez afficher en je ne sais plus auquel touche il faut faire pour l'afficher et cette historique on peut l'éditer donc ici je peux dire que non en fait ce n'était pas de A ce n'était pas de 2 que je voulais l'exporter que je voulais l'extruder désolé il dit 1 ce n'est pas de 2 que je voulais extruder mais c'est de A et en fait on peut revenir dans le temps c'est extrêmement pratique tadaan ok donc là j'ai mon magnifique logo de Charleroi il faut que je l'exporte maintenant dans Blender qu'on va valider on va enregistrer avec un nom parce qu'il faut l'enregistrer on est 2024 08 12 Z Charleroi Z comme ceci donc là je le sauvegarde sur mon Fusion 360 pour que je puisse le retrouver si un jour je veux l'éditer maintenant que j'ai sauvegardé ça je vais pouvoir l'exporter en gros il y a différentes méthodes il y a soit on sélectionne tout ça et on exporte le tout mais du coup on aura tout qui sera séparé soit on exporte ici et on exporte le projet en entière alors ici on peut exporter le F3D c'est à dire la sauvegarde du projet Fusion qui a aussi quelque chose en a besoin voilà ensuite on va exporter et hop ici en format FBX OBG ou FBX à vous de voir lequel vous convient le mieux et on va exporter donc là ça va prendre un tout petit peu de temps donc pendant qu'il fait ça on va ouvrir Blender parce qu'en fait ils le font sur leur serveur et donc ils envoient ça en ligne ils attendent, ils attendent ils le font et puis ils vous le renvoient donc ici on va ouvrir Blender voilà on va virer tout ça ok ici il a presque fini mais il n'a pas totalement fini donc pour qu'il fait ça je peux peut-être vous montrer comment on aurait fait si on était en Blender si on voulait faire ça en Blender mais c'est peut-être un peu compliqué de vous expliquer en plus de mieux je vais vous perdre non c'est bon je ne vais pas le faire pour ne pas vous perdre je ferai une autre vidéo pour la version Blender on apporte le FBX en question l'objet 3D c'est pas comme ça qu'on apporte le FBX au Blender on prend le lien on va dans Blender on dit qu'on veut apporter un asset 3D comme ceci cet asset là voilà et là on a un magnifique objet il est soit trop gros soit trop petit je crois qu'il est trop petit sur ce cas là voilà il est là notre magnifique Charles Roy alors ici vous voyez que il est composé de plein de petits objets mais en soi il ne fait qu'un seul objet qu'un seul GameObjectMod encore une fois si vous voulez comprendre Blender il y a des vidéos dans tous les sens je peux vous montrer ici c'est plus vous montrer les étapes si vous connaissez déjà les outils donc ici ce qui se passe c'est que ce magnifique logo on veut pouvoir le mettre dans Unity du coup il faut le séparer on va faire Elite on va voir est-ce que en fait il me les a déjà séparés ok j'ai rédigé j'ai rédigé ici on va pouvoir en fait prendre ça et faire CTRL J pour dire joindre CTRL J pour dire joindre il est déjà et lui il est déjà là on a trois objets maintenant vous voyez on va avoir le fond on va voir les lettres et le fond et les lettres je pense qu'il me paraît bizarre c'est ah oui mais non c'est normal vu qu'on avait le bord du SVG oh yeah ok maintenant ce qui se passe c'est que les objets leur poids de gravité il est là-bas nous on ne veut pas qu'ils soient là-bas on veut qu'ils soient au centre de l'objet on va faire F3 masse et ici on va mettre qu'on veut le centre de gravité dans la masse voilà ce qui fait que vous voyez qu'il s'est mis en là mais on je n'avais pas tout sélectionné donc masse comme ceci voilà tadaan alors là le point c'est juste que il considère que c'est le même objet c'est pour ça qu'il se trouve là-bas et qu'on a une petite ligne ici qui va jusque là alors est-ce qu'il y a moyen de le sortir du truc ou pas je ne sais pas un link voilà clique droit un link donc hop hop on a nos fameux 3 objets ok qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? les exporter sauf que là ils ont un nom qui n'est pas idéal on va les nommer le premier c'est z charleroi z lettre lettre comment on écrit lettre en anglais ? c'est bien lettre alors voilà ici c'est z char le roi z background ok ok alors je ne sais jamais lequel des deux il faut que je nomme pour avoir ça dans Unity correct du coup je le fais aussi pour le mesh je crois que c'est les deux qu'il faut que je fasse alors le truc c'est que si j'exporte ça maintenant dans Unity d'ailleurs je vais le faire pour un on va prendre celui-là vous allez voir qu'on va avoir un petit problème alors déjà il faut que j'ouvre Unity du coup on va fermer fusion parce qu'on n'a plus besoin update later je pense qu'il est fermé ok alors Unity est-ce qu'il est déjà ouvert ? oui il est déjà ouvert ici dans charleroi je vais créer un petit dossier hop 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 que je vais appeler 3D voilà on va demander de me montrer où il est comme ceci ensuite on va aller dans Blender on va sélectionner notre objet on va dire qu'on veut l'exporter en FBX et là on va dire qu'on ne veut que l'objet qui est sélectionné parce que sinon il va nous exporter les 3 que lui il y a normalement des paramètres ici à changer mais j'oublie toujours les paramètres pour qu'ils soient corrects dans Unity et on va l'appeler du coup zcharleroi back on va voir ce que ça donne dans Unity voilà on a notre magnifique objet ici mais vous voyez qu'il est ultra grand si je m'occupe voilà il est un peu trop grand pour Unity il est je dirais si je le mets à 10 10 pour moi c'est bien ok donc il faut qu'il soit 100 fois plus petit donc ici on va sélectionner les 3 on va faire S pour dire Scale on va faire ça et on va mettre divisé par 100 donc vous allez écrire divisé par 100 avec les touches de votre numpad et on l'a du coup divisé par 100 on aurait pu le changer directement dans Unity ici c'est parce que Fusion il est en millimètre Blender il a sa propre unité Unity a sa propre unité du coup c'est pas toujours facile de savoir qui fait quoi alors le truc que je voulais vous montrer qu'il nous reste à faire c'est l'UVMA en gros ce qui se passe ici c'est que vous voyez que j'ai un ici un très beau logo mais j'ai un petit défaut j'ai un très beau logo mais j'ai un petit défaut c'est que si je mets une image dessus par exemple notre fameux logo vous voyez que en fait ici il met l'image comme il peut il le met ici, là-bas, là-bas, là-bas en fait on ne lui a pas défini la façon dont on va mettre une image sur le logo ça c'est ce qu'on appelle un dépliage UV donc on va déplier l'objet pour lui dire c'est comme ça que tu vas être dessiné donc c'est ce qu'on va faire ensemble comment on fait ça ? on va le faire pour cet objet-ci hop on prend cet objet voilà on coupe ici au-dessus en deux verticalement on dit qu'on veut voir la partie UV voilà on va partir dans ce qu'on appelle un edit mode c'est-à-dire on veut l'éditer voilà et vous voyez que c'est le bouzou tout ça c'est la façon dont il est déplié pas très élégant donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en vue transversale hop on va désactiver les deux autres en attendant on sélectionne ici tous les points sauf que nous ce qu'on veut c'est sur tous les faces points, bordures, faces on veut toutes les faces qui soient ici au-dessus alors vous voyez qu'il m'a sélectionné aussi d'autres faces ici je fais majuscule pour les désélectionner c'était CTRL CTRL pour les désélectionner voilà aïe ça a bien marché tout ça c'est pas grave on va hop 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 l'idée c'est d'arriver à attraper juste celles qui sont dessus sans celles qui sont dessous CTRL il me laissez ah oui c'est parce que en fait dans Blender là je suis ce qu'on appelle en une vue solide ici solide donc si vous poussez sur Z vous allez avoir vue solide mais nous ce qu'on veut c'est Wireframe Wireframe va nous permettre de voir tous les points à travers et donc de le sélectionner aussi ici on va sélectionner le dessus et puis on va retirer le dessous et on n'a pas totalement retiré le dessous mais on a vous voyez l'idée hop CTRL alors c'est majuscule ça allez voilà je sais pas pourquoi il a ok donc là on a toutes les flas du dessus il y avait peut-être une meilleure méthode qui est de faire L quand vous faites L ça sélectionne un objet mais si je fais L il va risque de prendre tout l'objet donc c'est pas une meilleure méthode ok donc là on a a priori toutes les faces vous voyez du dessus on va se mettre ici au dessus comme ceci on va faire on va ramener notre chose ici on va faire F3 et on va faire un OAR alors vous voyez que si je mets UV il y a plein d'UV différents nous celui qu'on veut c'est une UV projection voilà ici et on va mettre Bounded pour qu'il nous le mette au bordure du truc sauf que là vous voyez qu'il me le pète tout donc nous on va pas faire un Bounded on va faire juste un Projection 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 UV Project non Bounded voilà voilà on a notre magnifique logo ici alors maintenant ça c'est ce qui nous permet de dessiner le dessus du logo nous maintenant il nous faut le dessous du logo c'est à dire la zone qui est là-bas et le derrière du logo donc hop on fait la même manœuvre hop on sélectionne toutes les faces alors je ne suis pas en Wireframe Mode comme ceci voilà on désélectionne toutes les autres faces on essaye en tout cas il y a peut-être une meilleure méthode de faire ce que je fais là en soit il y en a une qui me vient de me passer à l'idée alors j'ai peut-être une meilleure méthode vous allez voir ça va être plus élégable mais du coup ça veut dire qu'on a travaillé dans le lead c'est pas grave alors l'autre méthode ça va être de faire une fusion de ces deux là en gros ce qui va se passer c'est que je vais faire d'abord celui-là puis celui-là et puis on va faire une fusion des deux comme ça on aura les quatre faces et on aura du coup travailler sur l'ensemble alors donc changement de plan changement de plan on sélectionne celui-là on va en Edit Mode et on refait ce qu'on vient de faire à l'instant c'est-à-dire qu'on sélectionne tout puis on va désélectionner toutes ces faces-là comme ceci là toutes les façons que ce n'est mieux celles du bas je les ai perdues alors le graphiste a peut-être une meilleure solution il va dire mais pourquoi tu fais ça vu que je ne suis pas dans le métier des graphistes je fais comme je peux avec les connaissances ce que j'ai accumulé alors on peut pas ah mais c'est parce que j'ai poussé sur contrôle comme un con la 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 donc ça c'est la face voilà qu'est-ce qu'il y en a vous voyez qu'il y a plein de petits bouts ici qui servent à rien alors j'aurais peut-être plus simple si j'utilisais décimètre en premier on va utiliser décimètre alors c'est quoi décimètre ? et il y a peut-être la re-topologie aussi c'est ce qu'il y a à faire mais bon décimètre c'est ceci vous prenez un objet ici on va les fusionner ctrl-j vous allez dans modificateur vous ajoutez ici un modificateur qui s'appelle décimètre décimètre ça va permettre de prendre tous vos petits points qui sont ici qui servent à rien et d'en faire des plus légers mais par contre ça va un peu abîmer le modèle on va faire planner voilà vous voyez qu'il va essayer de supprimer tous les endroits où il y a plein de triangles qui servent à rien on va faire ça faire z solide on vérifie que notre logo est toujours là il n'y a pas de bug ouais le décimètre vous voyez qu'il va retirer tous les petits points essayer d'aplatir si vous utilisez celui-là ou de collapse donc il y a différentes techniques pour enlever des triangles et ici l'angle va nous permettre de dire s'il dépasse un certain angle donc ça devient plat c'est ça l'idée alors je vais appliquer la modification je ne suis pas obligé mais si je préfère voilà maintenant vous voyez que si je fais z wireframe c'est déjà plus clair donc du coup maintenant que je suis là-dedans si je dis que je veux voir edit mode comme ceci voilà et que je dis que je veux voir les faces en solide voilà et que je fais L L parce que L ça a tout sélectionné ça 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 mais c'est quand même plus facile une fois que ce n'est pas des milliers de triangles voilà ok là on a sélectionné les faces de devant donc on vient ici on fait F3 on fait projection UV projection project project ah F3 UV project from view ah avant de from view ça veut dire depuis l'endroit où votre caméra est donc ici il faut que je me mette correctement comme ceci voilà je crois que j'ai perdu ma sélection j'ai perdu ma sélection c'est pas grave on va recommencer Z c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là voilà comme ceci F3 projection from view on a notre magnifique logo ici on va le déplacer là pour le moment on va sélectionner cette face là ah ben c'est une face déjà donc il va avoir plus facile je n'ai même pas besoin de faire la projection voilà voilà on va mais par contre est-ce que ça vaut la peine d'avoir je vais quand même le faire pour être sûr que ce soit les mêmes proportions du coup projection voilà voilà ok maintenant ce qui se passe c'est qu'on a le dessus le dessous il faut faire l'autre côté voilà vous voyez que lui il est toujours là-bas c'est parti par contre il faudrait que je tourne comment est-ce qu'il fait encore pour tourner alors hop 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 c'est 6 et alors c'est 4 je crois pour tourner sur le numpad on peut tourner la caméra avec 4 voilà donc F3 projection voilà on le déplace un peu plus loin pareil pour l'arrière maintenant du coup majuscule on clique sur les faces voilà ok on fait F3 projection from view on a notre magnifique logo ici on va le mettre ici on va le mettre là-bas voilà vous voyez que maintenant si je sélectionne tout on a nos fameux logos ici et on a tous ces triangles là tous ces triangles là c'est les trucs qu'on n'a pas encore dépliés qui se trouvent un peu partout là-bas en gros ce qu'il va se passer c'est que de toute façon toutes ces bandes là-là elles vont être en noir finalement ce que je vais faire c'est que je vais hop 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 je vais dire que toi tu vas te mettre ici toi tu vas te mettre hop ici on va essayer de garder plus ou moins les mêmes dimensions voilà toi toi tu vas te déplacer on va t'agrandir et on va essayer de te mettre plus ou moins dans les mêmes dimensions aussi voilà ici elle pour dire je sélectionne on va sélectionner toute cette partie là elle c'est pour sélectionner tu touches un point ça touche tout l'objet tout le reste de l'objet qui est lié on va le déplacer ici donc ici ce qu'on fait en fait c'est ce qu'on on est en train de préparer le fait de pouvoir le dessiner dessus ici si quelqu'un dessine dessus il va pouvoir dessiner sur l'objet 3D alors du coup on a l'avant l'arrière etc etc alors par exemple ici ça c'est l'avant ça c'est l'arrière je suppose non ça c'est l'avant le A des deux du coup ici par exemple ce qu'on pourrait faire c'est faire ceci alors le L il est là le H le rond il est là-bas donc ça c'est une partie du j'essaie de trouver hop L tatata puis on a un rond comme ça donc ça c'est quand il vient droit donc celui-là c'est normalement l'arrière et celui-là c'est l'arrière aussi ce que je vais faire c'est que je vais faire S S X pour bouger comme ça et moins 1 écrit sur le numpad pour le bouger comme ça sauf que sans le vouloir sélectionner le point 1.3 on va le retirer S X moins 1 voilà comme ça je l'ai inversé ce sera plus facile pour dessiner maintenant il vaut mieux garder les objets ensemble au niveau des thématiques donc on va ramener ça ici parce qu'il fait partie du même hop hop voilà L en gros ici on va essayer de préparer l'outil pour qu'il soit facile à dessiner en fait et qu'il ne perde pas trop de pixels à l'air de préférence voilà donc L hop on revient ici c'est plus ou moins la même taille c'est bon comme ceci ensuite on sélectionne toutes ces parties là voilà hop G Z voilà et cette partie là ben en fait c'est basiquement le dessous c'est tout ce qui reste au milieu du logo basiquement on va simplement les mettre ici ou les mettre là-bas on va voir alors pour le moment c'est bon on va juste prendre ça et on va l'agrandir pour qu'il fasse tout l'espace disponible comme ceci voilà on va sélectionner tout ça je vais même le rétrécir comme ceci voilà tout ça on va le mettre là-bas et on pourrait trouver une manière de le déplier un peu plus proprement que ça par exemple je pourrais faire ça 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 j'ai une idée on va le mettre en wireframe pour dire qu'on veut voir toutes les faces et comme ça ça nous permet de faire ceci hop comme ceci comme cela voilà on va essayer que ce n'est que les faces ici à l'intérieur sans toucher les bords évidemment voilà on va passer en manuel on va faire Z solide hop hop on va tourner en dessous voilà alors on vérifie qu'il n'y ait pas un endroit qu'on aurait oublié ou un endroit où on aurait fait une erreur théorie non ok donc là on a sélectionné toutes les faces sauf celle-là non on a sélectionné toutes les faces il y en a une en trop vous voyez que là il y a un tout petit truc qui est en trop qui est je ne sais pas comment on l'avait sélectionné celle-là je ne sais pas comment savoir où elle est à cette tête non même pas c'est la crotte wireframe et des ladages je crois non ça c'est la crotte ça ça doit être le centre de l'objet c'est lequel qu'il est passé ah tant pis je la vois voilà ok ok donc maintenant qu'on a sélectionné toutes les faces comme ceci on va faire on va se mettre dans la vue ici et on va faire ctrl maj i ou ctrl i ctrl i vous voyez que comme ça il a sélectionné toutes les autres faces de de charleroi et en fait ici ce que je vais faire c'est que je vais me mettre horizontalement ceci et je vais dire f3 project view alors il y a d'autres méthodes j'aurais pu faire du noir et là en fait l'avantage évidemment c'est que c'est tout droit comme la vue ici bon c'est pas idéal de toute façon ce qu'on fera c'est on le fera en noir on ne va pas choisir la couleur mais ça nous permet d'avoir plus ou moins les mêmes dimensions un peu moins le foutoir que ce qu'on était donc voilà maintenant si on fait ah voilà alors de toute façon ça va être du noir on va pas se casser la tête ça va être du noir voilà alors maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir dessiner par dessus mais pour ça il faut l'exporter on va aller on object mode le pio pio et maintenant qu'on a fait ça ça va être chouette sauf que tantôt j'ai fait ctrl j donc c'est qu'un seul objet maintenant il faut le dissocier on va sélectionner tout cet objet là avec l et on va faire p pour dire la sélection on veut la déparenter vous voyez que ici elle est déparenter on revient l'objet le centre il est toujours au bon endroit mais plus chez lui on va faire f3 masse voilà on a notre masse au centre de l'objet et au centre de l'objet ok cool donc si on regarde ici c'est bien joli c'est chouette on va pouvoir par exemple le mettre comme ceci hop on va prendre celui-là et l'amener ici on va essayer de le mettre plus ou moins correctement hop 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 voilà ok alors L on va le descendre un tout petit peu dedans voilà alors ce qui va se passer c'est que moi j'ai besoin d'avoir yop 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 une fois celui-là une fois celui-là et une fois avec les deux juste comme ça on a le choix donc en fait on va prendre les deux on va faire dupliquer je crois que c'est majuscule D X non c'est Y je le mets là-bas comme ça on l'a dupliqué celui-là on va le prendre on va le fusionner ensemble et on a du coup maintenant un seul objet chouette hein sauf qu'il y a un petit détail c'est que du coup on a des faces qui sont à l'intérieur du truc est-ce qu'on les laisse ou est-ce qu'on les laisse pas c'est un choix je vais les laisser je vais pas vous embrouiller avec comment on fait une fusion mais on aurait pu faire en fait boller un et fusionner les deux donc en gros dire que maintenant les deux mèches sont collées l'un à l'autre ici donc si on fait wireframe vous voyez que normalement là on devrait avoir perdu des faces et c'est pas le cas c'est pas grave on va le laisser comme ça ok donc on a un objet complet et on a un objet en deux parties ces deux objets ces trois objets en fait ont tous le même dépliage tant que je le change pas ce qui est très important dans nos cas donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup les renommer ce qu'on avait fait au début mais qu'on a perdu au fur et à mesure de la construction donc full hop voilà là on va l'appeler hop France France comme ceci back back voilà comme ceci et celui-là je ne sais pas il fait quoi ça a des anciens on va pouvoir le virer voilà donc on a notre front notre back et notre full on va exporter ah ces trucs là on va faire export fbg fbx seulement c'est la sélection voilà on est dans le bon dossier ici on exporte alors vous voyez que le centre est bien là-bas vu qu'en fbx le centre c'est le centre de l'objet sinon ça aurait été là-bas le centre si c'était en obg on va exporter on va exporter on va exporter la sélection voilà hop exporter par contre je crois qu'il a exporté sur le mauvais nom ouais j'ai déjà fait l'erreur l'autre jour exporter en fbx ici on va supprimer celui-là parce que c'est l'ancien et en fait ici j'ai fait la même erreur l'autre jour il exporte il garde le nom quoi mais nous ce qu'on veut c'est trois noms différents là c'était full là c'est export fbx export fbx hop 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 voilà voilà on est bon hop alors ici il a disparu parce que l'ancien a été supprimé donc 3D on prend nos trois objets on les dépose hop là donc on a notre magnifique front notre magnifique back et notre magnifique 2 on va créer un petit matériel ici qu'on va appeler UV mat UV limo 3D Z Charles roi et on va le déposer sur les trois voilà le truc c'est que maintenant il nous faut cette fameuse image donc on va aller dans Blender on va sélectionner un des objets on va dire qu'on veut éditer on sélectionne toutes les faces vous voyez qu'on a ça ici on va pouvoir ici dire UV export UV le layer et il nous demande où est-ce qu'on le stocke alors où est-ce qu'on le stocke c'est au même endroit que la fois passée hop hop ça va être ici hop hop à cet endroit-là yup voilà c'est là qu'on veut l'exporter alors ici c'est bien assez mais vu que je veux que les gens puissent vraiment bien dessiner dessus je vais plutôt mettre du 4000 du 2000 48 hop hop 2048 voilà export on va se retrouver ici dans Blender voilà on va déposer notre image sur les trois enfin sur les trois qu'est-ce que je raconte moi sur le matériel ici dans Basemap et tadaaa on a comme vous pouvez voir du grisâtre avec des lignes noires en bas et des lignes noires aux endroits où il y a des bordures alors constatez qu'il y a quand même beaucoup plus de triangles que prévu c'est parce qu'en fait Blender quand il vous montre ça il vous montre un rendu preview il ne vous montre pas le rendu où tu as tous les petits triangles qui sont dedans ici c'est le rendu final avec tous les triangles et comme vous pouvez voir il y a beaucoup plus de triangles que prévu si votre jeu il est composé que de ça ça va mais si votre jeu il doit avoir plein de fois ce logo là partout il faut travailler encore les triangles pour qu'il n'y ait pas autant de triangles et ici si on met en Wireframe hop là vous voyez que il y a quand même pas mal de triangles à certains endroits même beaucoup trop mais bon on fait avec alors hop 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 maintenant ce qu'on veut c'est de pouvoir peindre dessus on va prendre notre fameuse texture on va la dupliquer voilà j'ai fait copier-coller color voilà vous voyez que maintenant on a du coup une png en color là on va l'ouvrir avec un autre logiciel que normalement vous avez déjà vu avec moi si vous ne l'avez pas encore vu ça s'appelle Krita Krita c'est ce logiciel-ci Krita voilà ce truc-là voilà ça c'est un logiciel de dessin je vous invite à le télécharger télécharger ici et quand vous l'avez installé vous allez avoir un magnifique logiciel open source qui est entre Paint et Photoshop donc bien yop 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 voilà on a notre magnifique logo ici on va créer un calque pour pouvoir ne pas dessiner sur le background ici un petit plus on va choisir une couleur par exemple on va dire que l'arrière est grisé on va dire qu'il est gris clair ou une oire pure hop ah oui c'est vrai comment ça marche on fait un layer on sélectionne avec le petit truc ici l'outil magique les endroits qu'on veut dessiner vous voyez qu'il sélectionne tout c'est parce que je suis dans le mauvais layer ici on veut celui-là hop ces deux-là on les veut d'une certaine couleur par exemple on va dire jaunâtre hop comme ceci hop hop c'est juste pour le test ah non noir c'est bien hop hop comme ceci voilà on veut que cette partie-là soit noir grisé alors ce qu'on va faire attention que j'ai dessiné dans le layer où il y a mes esquisses c'est pas une bonne idée je vais sélectionner ce layer-là et je vais peindre dans celui-là vous voyez pour garder l'original voilà alors on déselectionne on choisit ce truc-ci carré on va dans le truc originel on dit que c'est cette zone-là qu'on veut peindre on revient dans le layer de dessin et on va ici colorier alors pour que vous puissiez voir la différence on va avoir un petit noir grisé comme ceci maintenant mon logo est ici mon magnifique logo je sens bien qu'il a une image dessus donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais dans le coup de crayon je sélectionne toutes les faces ici vous voyez que les traits ici ne vont pas être super pratiques hop 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 voilà alors pour les traits soit vous les laissez comme ça soit il faudra les chercher d'une manière ou d'une autre par exemple comme ceci mais il faut faire attention de bien sélectionner tout donc on va prendre plutôt le lasso comme ceci alors le mieux serait été simplement de le désolé ça c'est quand on bouge d'une certaine manière le mieux serait été de de simplement les supprimer dès le début donc je vais laisser ça comme ça pour le moment le mieux serait été de les gommer alors voilà je le fais pour une lettre ou deux histoire que vous voyez ce qui se passe par contre j'ai perdu mes gosses là il y a un autre lasso qui est plus droit ceci si vous voulez aller plus droit en fait ça m'a permis de voir qu'il me manquait des bouts là au dessus là aussi alors est-ce qu'on a bien tout sélectionné on a bien la pression bon il y a toutes les lignes mais tant pis donc maintenant qu'on a fait tout ça on va pouvoir créer un nouveau calque on va prendre le passo le mettre dans une grande taille et faire comme ceci pour bien peindre toutes les zones qu'on veut colorier alors la raison pour laquelle je l'ai fait comme ça dans un casque à l'ailleurs différent c'est juste pour que je puisse retrouver plus facilement plus tard la sélection du coup je vais créer un nouveau qui sera par dessus voilà l'idée ici c'est qu'on a du coup toutes nos formes yop 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 désolé c'est ici ça permet de gérer la rotation de l'objet c'est parce que j'oublie toujours les touches c'est pour ça que vous me voyez galérer un peu alors on a nos deux arrières on a nos deux devant ici déjà si je sauvegarde comme ça vous allez voir ce que ça donne je retourne dans Unity je sélectionne notre fameux matériel je mets cette texture là à la place et pour le moment on en est là vous voyez que maintenant ça s'est passé en noir en noir grisé les bords sont noir grisé donc en gros on a des couleurs alors pourquoi est-ce qu'on les voit comme ça c'est parce qu'on est dans en mode Universal Render Pipeline voilà et on est en Unlight si on les veut un peu de plus texturés on va dire on peut mettre Unlight comme ceci transparent impact c'est bien voir les deux côtés Clipping c'est juste pour retirer les espaces transparents si on avait alors par contre je crois qu'on a un problème alors vous voyez que ça ça a des problèmes de face de flipping pour le moment toutes nos faces elles sont inversées vous voyez ici j'ai fait une bêtise et les faces sont inversées c'est parce que Blender en fait il ne voit les faces que dans un seul sens et dans certains autres logiciels il le voit dans les deux donc Fusion il le voyait dans les deux donc ici en gros on a un problème de face je ne sais pas si vous arrivez à le voir c'est un peu bizarre ce qu'on va faire c'est qu'on va dire à l'orientation des triangles c'est-à-dire que ici on le voit comment expliquer ça dans Blender on le voit peu importe dans quel sens on le voit des deux côtés et dans Unity je vous montre si j'ajoute un quad voilà ici le quad il est visible là il n'est pas visible vous voyez ça c'est le sens du quad en gros flipper le sens du quad c'est dans l'éditeur de faire ceci de viser vers l'autre côté ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Blender et on va corriger notre erreur c'est-à-dire qu'on va sélectionner en espérant que ça veuille bien tous nos objets on va aller en Edit Mode on va sélectionner toutes les phases Ctrl A on va faire F3 Flip Mesh Normal Flip on sauvegarde et on ne peut pas le sauvegarder comme ça simplement parce qu'en fait ici c'est Blender qu'on sauvegarde nous ce qu'on avait fait tantôt c'est qu'on avait fait trois modèles différents on va devoir refaire ça pour les trois modèles exporter FBX sur le ça c'est celui où il y a les deux et vous voyez que maintenant c'est corrigé donc lui il a toujours les faces inversées lui il n'a plus les faces inversées on va faire pareil pour les deux autres exporter FBX celui-là c'est celui de devant et celui-là exporter FBX c'est celui de derrière voilà tadaan ok vous voyez que maintenant on a notre magnifique logo ce serait bien d'avoir à fond une sorte d'image dessus donc c'est ce qu'on va faire on va créer un calque par dessus ici comme ceci on va aller chercher une image de chat de l'espace popop cat space image 4 voilà on va prendre genre celui-là copier hop là on le met ici copier depuis la source oui on va alors vous voyez que l'image elle est pixelisée parce que je l'ai pris dans le preview et aussi parce que peut-être que l'image elle-même est pixelisée parce que ici on peut voir que la résolution elle n'est pas très grande mais il nous faut une image un peu minimum grande si on a une autre qui serait dans le même style je vous dirais bien que je suis en train de voler des styles artistiques ici mais en même temps je suis sûr que la moitié de ces images-là c'est pas toutes sont générées par IA elles sont toutes en petit format recherchées avec plus outils ici size large voilà mar galaxy il a gardé en format normal il a gardé en format normal bon bah du coup on va retirer le chat ça va juste que je les mets bien sinon ce que je peux peut-être essayer de faire je crois pas que ça va marcher bon tant pis on va pas se casser la tête pour le moment on va dire c'est bon tant pis pour les pixels on va prendre ici ce qu'on appelle l'outil l'édit de transform qui est ici là-bas on va prendre ça on va majuscule alt pour l'agrandir comme ceci voilà on va hop désolé ah comme ceci voilà on va le rendre tout petit peu transparent pour voir derrière ce qu'il se passe on va le déplacer pour qu'il soit bien sur le logo comme ceci voilà on va ici sélectionner le calque avec Charlewood dire qu'on veut tout sauf on veut l'inverse de ici qu'on sélectionne tout on sélectionne tout et on dit qu'on veut l'inverse avec CTRL majuscule il voilà en fait non non c'était bon comme ça on fait delete alors on retourne dans le calque pardon du chat et on fait delete tadaan et on a un magnifique chat en termes de logo voilà on sauvegarde sauf que du coup on ne l'a pas de l'autre côté si on voulait l'avoir de l'autre côté il faut faire la même combinaison on va copier le chat ceci alors je n'ai peut-être pu c'est là que j'aime bien Fusion 360 l'outil qu'on a utilisé précédemment parce qu'en fait Fusion lui il aurait conservé la timeline j'aurais pu revenir en arrière et juste dire copie-moi ce truc du passé hop 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 voilà comme ceci on va le mettre en transparent voilà on va essayer de le mettre correctement ok il y a 36 000 manières de le faire c'est juste je vous montre une manière de le faire on sélectionne le calme de Charleroi on dit qu'on veut sélectionner toutes les zones autour du logo on supprime dans l'image ici on sélectionne ce type là et on a notre magnifique chat alors le truc c'est que on veut peut-être que l'arrière-fond soit autre chose c'est pareil si on veut que derrière soit autre chose on vient on dit fire ici voilà copier coller oui désolé oui depuis la source oui on va prendre le transform on va l'agrandir majuscule alt apparemment comme ceci voilà hop alors par contre je crois que je l'ai c'est bon on sélectionne le calque avec Charleroi l'arrière en tout cas on sélectionne tout sauf cette zone là on inverse pas les transform désolé on fait juste delete mais delete on est toujours dans le même calque donc ça va pas il faut qu'on aille dans celui-là on fait delete voilà ok et alors maintenant il nous reste juste un dernier calque qui est celui tout en dessous ou celui tout en dessous hop 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 que je sais pas pourquoi je l'ai supprimé ça que je le refais on dessine par dessus en grisé ou en noir voilà on sauvegarde tadaa waouh donc maintenant vous avez celui qui est en complet directement et vous avez celui qui est en ici deux parties l'avantage d'avoir sur deux parties évidemment c'est que vous pouvez le déplacer la grandir et tout vous pouvez faire ceci avec vous pouvez le descendre vous pouvez voir comment vous voulez le gérer mais donc voilà alors ce serait peut-être bien de faire une version coloriage alors comment est-ce qu'on fait une version coloriage je vais essayer je suis pas sûr que je vais y arriver mais je vais vous montrer alors ici ce qui se passe c'est que je vais déjà sauvegarder ça enregistrer sous alors normalement on le sauvegarde pas dans le projet on le sauvegarde à l'extérieur du projet mais ici je sais pas s'il va être extrêmement lourd donc on va on va tester tiède de gare sauvegarder sous Krita ok voilà voilà je le renommerai après alors ce qui se passe c'est que vous avez hop 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 vous avez une option ici je vais sauvegarder sous color bordure drawing bordure voilà on va prendre tous les trucs et on va dire qu'on veut les fusionner voilà du coup c'est plus qu'une seule image voilà cette seule image désolé je n'avais pas de toucher sur le mot bouton cette seule image on va lui appliquer ce qu'on appelle un style layer style voilà ce style c'est de dire que on veut une bordure border border alors stroke ici cette bordure on veut qu'elle soit soit à l'extérieur mais du coup elle risque de se toucher soit à l'intérieur alors si on le met à l'extérieur il faudra juste bouger les objets pour qu'ils ne se touchent pas ce qu'on peut faire et alors ici on va le laisser comme ça ce qu'il nous faut aussi c'est une couleur à l'intérieur donc la bordure ici on va la mettre de 12 comme ceci on va la mettre en noir pur en gris opacité pas d'opacité voilà maintenant qu'on a fait ça comme ceci voilà on va aller dans color je vais essayer de trouver une couleur en fait il y a un outil qui permet de dire que toute la couleur va être unie va être remplacée par une couleur unie et c'est ça que je suis en train de chercher non c'est pas satin il y a un glow non le pattern le pattern il doit dire non couleur derrière ah je crois que c'est ça voilà opacité 100% voilà c'est vrai c'est ce que l'on sait faire du noir et blanc il me semble qu'il y en avait où c'était écrasé on va tous les tester ah hard light parfait voilà voilà et alors ici on voit qu'il y a toujours un petit problème ici au milieu parce qu'on ne compte pas les trous ce qui n'est pas idéal mais basiquement déjà ça c'est déjà bien alors du coup le casque ça on peut faire ça pour le remettre et l'enlever alors ce que je peux faire maintenant c'est est-ce qu'on peut appliquer le layer c'est pas une bonne idée mais voilà parce qu'en fait il y aurait de retirer juste le truc là bas alors c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée pour le retirer ce que je vais faire c'est juste que je vais venir ici prendre le pinceau vous voyez ça en pain c'est pas facile à faire je vais voir vous voyez vous voyez vous voyez voilà ça on va le supprimer parce qu'il est que maintenant qu'on va réactiver le layer tadaaa ok parfait 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 ah on a aussi le problème ici on va retourner ici hop hop voilà c'est bon on va delete on remonte les effets et c'est bon de ce côté là voilà voilà dommage pour les lignes mais c'est la vie c'est quand même moyen que les fassent disparaître sûrement ce que je peux peut-être faire c'est faire le pansement alors le pansement c'est ceci cliquez on va l'éliminer vous cliquez à un endroit que vous voulez copier et puis vous faites ceci normalement et ça n'a pas marché pourquoi ? ah oui parce que je suis toujours dans la mauvaise sélection hop 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 voilà ça c'en est un il y en avait un autre là-bas alors c'est pas grave pour le fait que ce soit tout pété parce qu'ici ce qu'on veut faire c'est un truc pour pouvoir dessiner on s'en fout en fait de faire que ce soit beau parce qu'ici c'est juste que ce soit blanc et noir faut pas trop abuser sur les bords non plus parce que le but c'est de faire en sorte que ici on peut plus prendre le pinceau et être sûr de pas déborder ok ça c'est fait il y en a un autre où c'est flagrant voilà alors vous voyez qu'ici il y a une petite patte là pas idéal on va prendre la gomme alors la gomme comment ça marche ? vous prenez le pinceau et vous allez prendre la gomme là-bas et ça va permettre de gommer ok c'est pas parfait mais ça va et je crois qu'on est bon hein ah non il y a le A il n'est pas un autre endroit les autres c'est pas grave ok on va prendre le A alors on désactive les effets on sélectionne ici on peint voilà on remet les effets et on est bon et donc du coup maintenant on a en fait quelque chose qui va être dessinable donc ici on peut sauvegarder ça sous un format png porté en je crois que c'est sauvegardé mais bon c'est pas grave png voilà hop là on retourne ici on retourne dans Unity on a maintenant le color ici le full et il est où ? on l'a sauvegardé où j'entre ? ah non là bon qu'on sauvegardait pam border border voilà alors vous voyez qu'il est tout dégueu c'est normal c'est parce qu'on n'a pas mis transparent ici et on a notre magnifique texture donc en gros ici si on prend cet objet 3D3 là on le copie on prend notre fameuse texture de drawing on le tape dessus voilà et ici vous voyez qu'il est tout blanc logique qu'il est tout blanc parce que basiquement on n'a pas dessiné par dessus par contre le fait que les faces soient percées alors que celui-là c'était bon s'il s'est passé bon l'idée ici c'est que on va le dupliquer copier et coller pour le garder exemple là plutôt que l'ouvrir dans dans Krita je vais l'ouvrir dans Paint voilà donc ça ressemble à ça si je prends mon marqueur en rouge ceci bon la taille il faut changer la taille j'ai pas mh, mh, mh 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 yep na, na, na on va prendre les mêmes qu'on fait pour pipette pipette c'est quoi ? c'est ici voilà et ça on ne veut pas qu'il se reste blanc mais par contre on peut le mettre dans une autre couleur cette fois-ci on va mettre en rouge français en sauvegarde on revient ici dans Unity on prend notre exemple ici on dépose dessus et tadaan ! alors pourquoi est-ce qu'il est inversé ? j'en ai aucune idée ça ne devrait pas être inversé à la base peut-être parce que front parce qu'on a demandé ah oui parce qu'on a demandé de n'afficher que le front on veut les deux voilà tadaan ! ça me fait dire qu'il y a un autre problème mais je ne vais pas vous en parler alors tadaan on a notre magnifique objet 3D et en fait ce qui va se passer ici c'est que si vous imprimez ça sur une feuille A4 avec Vuforia vous prenez cette image là vous la mettez sur une feuille A4 vous la portez vous devriez en fait pouvoir la mettre dans cet outil-ci le seul truc c'est que pour pouvoir faire ça il vous faut des points de repère moi je serai vous ce que je ferai c'est que je sauvegarderai celui-là avec des symboles noires dans tous les sens comment est-ce qu'on va faire ça ? nouveau mettre en dessous si on va prendre des ça et on va faire ceci donc on va faire ceci un désolé c'est possible ahah j'ai fait de la merde sortir sur sauvegarder Alors, on prend ça, on va faire, l'idée c'est de faire des espaces qui vont servir pour que Vuforia arrive à retrouver les formes. Voilà, donc là, si je prends l'outil de PASO, je dessine, c'est l'inverse, comme ceci, voilà. Et alors, si j'en mets un ou deux au milieu, il faut être sûr, voilà, ok, en gros, ici, ce que j'ai hâte de faire, c'est des poids distinctifs, ça permet à Vuforia d'essayer de retrouver l'image, parce que votre enfant, il va vouloir dessiner le logo, donc admettons que vous faites un jeu pour dessiner avec des enfants, en gros, lui, il va arriver sur votre feuille de papier, il va prendre des couleurs, que ce soit sur un téléphone ou que ce soit sur des feuilles de papier avec des crayons, et il va colorier, comme ceci, il va faire, ah, je le veux comme ça, lui, je le veux comme ça, lui, je le veux comme ça, lui, je le veux comme ça, et donc, en gros, ce qui veut dire, c'est que Charlewood et ce truc-là ne sont pas très bien visibles, en fait, ils seront coloriés par le gamma, donc il faut des poids de repère pour que Vuforia arrive à retrouver l'image, et c'est ça qui va nous permettre de scanner l'image et de la récupérer à partir de l'appareil photo. C'est pour ça que je vous montre ça, même si vous n'avez pas encore vu la matière, c'est la suite de la matière, et donc du coup, ça, ça va être pratique. De toute façon, ça, ça n'influence pas le... Par contre, du coup, là, j'ai perdu les dessins, c'est pas grave. On va dessiner par-dessus ici, voilà. Tant pis pour mon joli dessin, sinon je peux sauvegarder. Voilà. Donc, j'ai dessiné ça, j'ai fait sauvegarder sous, et je l'ai sauvegardé sur celui-là. Et celui-ci, on l'a perdu, c'était celui-là. Voilà, si je fais sauvegarder sous. TNG. Alors, c'était... Ici qu'on se trouvait. Yop. Voilà, et c'était exemple. Sauvegarder. Voilà, pour quand même garder le coloriage. Et donc, voilà. Donc, basiquement, ici, je vous ai montré comment on fait pour prendre ASVG sur Inkscape. Ce logiciel-là. On l'a mis dedans. Depuis là, on a tracé l'image. On l'a exporté dans Fusion 360. Donc, ce logiciel-ci. Autodesk Fusion. De là, on a exporté un modèle 3D très facilement. Parce qu'on a juste apporté l'ASVG, puis pouf, extrude, et talam, on a l'objet 3D. On l'a mis dans Blender. Dans Blender, on a remis les points, on a inversé les faces, on a remis les dimensions, on a remis les sortes de gravité, on a mis des noms. On a dessérialisé pour qu'il y ait moins de triangles. Puis on a déplié l'objet, on a dessiné tous les UV maps qui correspondaient. Une fois qu'on a eu ça, on a eu des beaux objets. Il a fallu les exporter dans Unity. On les a exportés dans Unity. Une fois qu'on les a exportés dans Unity, on a ouvert Krita. Et dans Krita, on a travaillé sur l'UV pour voir un peu ce que ça pourrait donner sur ce truc-ci. De voir un peu, ok, si je mets telle et telle chose, à quoi ça ressemblerait. D'accord ? Une fois qu'on a eu terminé ça, on a pris l'objet qui correspondait bien. On l'a tapé dans un autre projet pour être sûr de ne pas écraser l'ancien. On a demandé de mettre un style et on l'a transformé en noir et blanc. On a ajouté des logos pour pouvoir les traquer plus facilement avec la réalité augmentée par la suite. Et on se retrouve à cet état du projet. Tadam ! Trop cool, hein ? Et donc maintenant, la suite, ça va être d'utiliser ça en réalité augmentée et en VR. Voilà, voilà. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et avant de nous quitter, on va sauvegarder. Alors, comment est-ce qu'on sauvegarde ? Ici, comme vous pouvez voir, on est dans un projet The Package Git. C'est un package parce qu'il y a Package.json ici. Il dit que c'est Package Unity. Si vous ne connaissez pas, le fait d'avoir ça ici permet de le mettre dans le Package Manager de Unity. Donc, de le partager à deux années. Et le truc, c'est qu'il faut que du coup, je le mette à jour. Donc ici, soit vous le faites en ligne de commande. Donc, en gros, ligne de commande, c'est on fait cmd ici au-dessus. Hop hop hop. Puis, on va faire git add point pour dire j'ajoute tous les fichiers qui ont été changés. git commit-m savewith3dmodel pour dire qu'on a sauvegardé localement les objets en 3D. Git pull au cas où si j'écris quelque chose sur le readme ou si quelqu'un a travaillé avec moi. Git push pour le mettre en ligne s'il n'y a pas de conflit. Sauf que, vu que la plupart des gens utilisent des interfaces graphiques et que durant le cours, on va utiliser fork, parce que Arnaud utilise fork, on va voir ça en fork. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le mettre en ligne ? On prend notre projet qu'on a déjà cloné plus tôt. On dit qu'on veut ajouter un répertoire qui existe. Open Repertory. On lui dit qu'il se trouve là-bas. Directoris d'un numéro de git source control. Aussi. C'est lui-là. Ajouter. Celui-ci. Selectionner. Voilà. Ici, vous voyez qu'on a la timeline du projet. On va dire qu'on veut ajouter les... Pour stacker. Ici. Statch. On va dire... Chili. Off. Charles Roy. Z. Ceci. Stage new files. Je suppose que c'est ça, parce que j'ai pas l'habitude de ce logiciel-ci. J'utilise un autre, moi, normalement. Voilà. Donc, stage veut dire qu'on saute. Ah. Je crois que j'ai fait de la bêtise. C'était ici qu'il fallait que je le fasse. Ah. J'ai fait du caca. Je crois que c'était là qu'il fallait que je le fasse. Faisons un test. Test. Alors, normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est stage. Save test. Et puis ensuite, je dois prendre le truc et le mettre en ligne. Je dois faire un pull pour dire, je me mets à jour sur le site en ligne. Et un push pour dire, c'est bon, je le mets en ligne pour mes potes. C'est ça que j'aurais dû faire. Sauf que là, je vais faire un stash. Save your local change to a new stash. Aïe. Je suppose qu'il faut que je le fasse revenir. J'ai... Désolé, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Désolé de vous avoir perdu. Apply ce stash. C'est pas grave. Je vais aller regarder comment je résous ce problème. Ce sont les assets sont toujours là. Aïe. 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 Bon, l'avantage du guide, c'est qu'on ne perd jamais rien. Il faut juste retrouver où est-ce que je les ai mis. Donc, on va s'arrêter là. Ils sont là-bas, mais j'ai fait une bêtise. Normalement, ce qu'on aurait dû faire, c'était juste venir ici. Faire sur le local add commit pull push. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on a fait. Du coup, je vais sauvegarder et aller réparer tout ça sans enregistrer l'écran. Je vous souhaite un bon code. Ne faites pas la même connerie que moi, ici. Et une bonne journée à vous. Ciao, ciao.